Il n'y a que les meilleurs, comme on vit. Donc le thème de cet après-midi, c'est l'initiative Monnaie Pleine. Pour ce faire, on a fait appel à un expert, à la personne de François de Simontal, qui est un des précurseurs de l'initiative. Donc il va pouvoir nous en parler en louant l'argent travers pendant, j'imagine, à peu près une heure, si ça vous va. Un peu près une heure de conférence. Ensuite, on va pouvoir passer à une session de questions-réponses. Là, vous pourrez poser toutes vos questions, il ne faut pas avoir peur. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui connaît son sujet sur le bout de ses doigts. Il n'y a pas de questions idiotes, vous pouvez y aller. Ici, on est dans un local de liberté et d'échange sur tout le monde. S'il y a des contradicteurs, je ne sais pas si on a dans la salle, vous pourrez aussi lui apporter la contradiction. Pour l'info, vous vous trouvez ici dans le local de la Coulila. C'est un local qu'on a ouvert il y a maintenant deux semaines. Et qui sera ouvert tous les vendredis en simple barre associative. Il n'y aura pas de conférence, si vous voulez simplement venir nous voir un vendredi soir, ce sera ouvert pour un verre. On va organiser d'autres soirées dans ce type-là. Des soirées politiques, des soirées non politiques. Ça doit vraiment être un local où les gens se rassemblent, où les gens échangent. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner, il est comme sur vous. Donc pour l'heure, je vais laisser la parole à M. Le Simotel pour l'initiative Monnaie Pleine. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de ces paroles d'encouragement, d'accueil, de présentation. Je vous ai hésité à venir ici. On m'a dit de ne pas venir pour différentes raisons que vous connaissez. Je ne veux pas m'entendre là-dessus. Mais je viens parce que j'aime beaucoup votre intitulé « Résistance Helvétique ». Mon père disait toujours « La résistance paye toujours ». Il faisait référence au maréchal Mannheim, qui était le commandant des forces finlandaises. La petite Finlande a résisté aux gros ours soviétiques pendant des années. Très peu d'hommes, mais bien aguerris, bien entraînés, un peu à la Suisse, ont résisté à une puissance phénoménale qui a réussi à vaincre l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la résistance paye toujours. Et Helvétique, je ne sais pas si vous le savez, mais que veut dire le mot Helvétique ? D'où vient le mot Helvet ? Très peu de monde le sait. C'est un mot Hel en anglais. Helvet, Helveten, c'est le double enfer. Pourquoi est-ce qu'Helvétique vient du mot enfer ? Hel en anglais. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, là on est à Aigle, juste en dessous des diableraies, et à l'époque, la population croyait que dans la montagne il y avait des diables, des diableraies. Il y avait des avalanches, des chutes de pierre, etc. Et nos ancêtres, une partie de nos ancêtres, les Burgondes, se sont réfugiés dans les montagnes au-dessus de Saint-Maurice, notamment dans le Sybental, d'où je viens, je suis enfant de Sybental, dans mon pays d'origine. Ils se sont cachés là-bas parce que tout le reste de l'Europe voulait les massacrer. Ils sont allés dans la montagne pour se libérer, pour être libres. Mais près de Saint-Maurice, pourquoi près de Saint-Maurice ? Parce que le premier roi saint catholique de l'histoire s'appelait Sigismund, Sigismund. Il est enterré actuellement à Saint-Maurice, dans l'église Saint-Sigismund, c'est un sigismund qui est près de la gare de Saint-Maurice. Donc pour être près du tombeau de leur roi fondateur, qui a fondé la laus perpétuelle, c'est-à-dire le chant perpétuel à Dieu, jour et nuit, 24h sur 24, ça avait lieu à Saint-Maurice. Et ce roi a donné des milliards de l'époque, on revient à l'argent, à la monnaie, à la monnaie pleine. Il a donné des milliards de l'époque pour nourrir mille hommes qui puissent soutenir des équipes régulièrement, jour et nuit, 24h sur 24, pour chanter les gloires de nos créateurs. Vous êtes ici à l'église, tout près de Saint-Maurice, tout près de Sigismund, et vous portez bien le nom Résistance Helvétique. Pourquoi vous portez bien ce nom Résistance Helvétique ? Car, je me suis déplacé ici pour vous voir, parce que vous êtes peut-être la petite élite qui doit résister dans une guerre économique. Et cette guerre économique est sans pitié. Les morts ne soient pas, mais il y a plus de morts que les guerres mondiales, on pourra en discuter plus tard. Vous avez des morts, des morts psychiques, des morts par alcool, par drogue, par dépression, par suicide, des morts par licenciement. C'est une guerre économique. Et nous, la petite Suisse, un peu comme la petite Finlande, nous résistons aux gros ours, non pas soviétiques, mais maintenant plutôt à l'aigle américain. Et on est ici à l'aigle. Alors je vais vous demander de vous monter un peu en altitude, en altitude, de prendre des yeux perçants, et de voir qu'est-ce que c'est que ces facteurs de guerre. Alors j'ai demandé à Vlad de vous distribuer un texte fondamental. Donc sur la première page, vous avez la photo des principaux initiateurs de l'initiative Monnaie Pleine. Ça fait 4 ans qu'on a déposé cette initiative à la chancellerie fédérale. On a commencé la procédure. 4 ans. Mais ça a pris naturellement des années, bien auparavant, de discussions, de mise au point, d'affluteurs. Parce que la monnaie, c'est pas facile. En fait, c'est facile, mais ils ont tellement compliqué les choses, nos adversaires, que certains croient que c'est difficile. Mais vous allez voir, on va discuter. Il n'y a pas de questions taboues. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Rien n'est taboues. Allez-y. Mais je vais d'abord vous faire un exposé. Peut-être que ça répondra déjà à quelques-unes de vos questions. Et ensuite, on pourra discuter tant que vous voudrez. Je suis venu exprès en bloquant tout mon après-midi à ma soirée. Donc on est là à votre disposition. Donc sur cette photo, je suis juste à côté de Guillaume Tell. Vous pouvez me reconnaître là avec le dossier entre les mains de l'initiative Monnaie Pleine. Je ne sais pas si j'ai... Ah non, je n'ai pas une pièce de 5 francs. Est-ce que quelqu'un a une pièce de 5 francs ? J'ai pensé à vous. Ah ben, vous êtes bonne. Comme ça, vous montez une épine du pied. Alors, j'aimerais que vous fassiez... Faites-la circuler. Moi, j'ai pensé de l'avant, je la connais par cœur. Mais faites-la circuler. Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur la troisième face, à part mademoiselle ou madame ? Qu'est-ce qu'il y a sur la troisième face de la pièce de 5 francs ? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a sur la troisième face de la pièce de 5 francs ? Sur la tranche, c'est ça ? Sur la tranche. Est-ce que quelqu'un le sait, à part mademoiselle ? Dieu pourvoit en latin. Ah, vous savez ça. Donc, c'est écrit en latin, Dominus Providebit. Ce qui veut dire en latin, Dieu pourvoira. Pouvoira quoi ? Pourquoi les Suisses ont écrit sur la thune, sur la principale pièce suisse, une pièce de 5 francs, 5 doigts de la main, 5 francs ? Pourquoi ? Parce que les Suisses ont écrit Dominus Providebit sur la tranche. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la tranche, encore ? Il y a l'année de la... Donc, les Suisses sont très précis. Il y a l'année de l'émission de la pièce. C'est une monnaie pleine. En tout cas, à l'époque, c'était plein d'argent. Il y avait même plus d'argent. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, il y avait plus d'argent dans la pièce de 5 francs que la valeur de l'argent sur le marché. Ce qui fait que beaucoup d'étrangers, des Italiens notamment, très malins, venaient prendre toutes nos pièces de 5 francs pour l'argent qui était dedans, qui avait plus de valeur que les 5 francs au marché des échanges mondiaux. Il y a 13 étoiles. Et nous, le comité d'initiative, nous sommes 13 Suisses. Vous pouvez le voir sur le site de la Confédération. Ceux qui portent l'initiative à l'Éplaine, c'est 13 Suisses, allemands, italiens, romands, qui, en symbole de la pièce de 5 francs, correspondent aux 13 étoiles qui sont dans le ciel. Pourquoi 13 étoiles ? Quelqu'un devine pourquoi 13 étoiles ? Dans la résistance helvétique, là, vous avez un drapeau suisse, c'est la croix. 13 étoiles, c'est la croix du Christ, qui est le 13ème, et les douze apôtres, dont un était tiré au sort. L'autre, il était un peu coupable pour des raisons monétaires. De nouveau, monnaie pleine. Bon, notre réduction est un peu longue, mais je crois que c'est important. Chaque fois que vous aurez une pièce de 5 francs dans la main, vous y penserez. Alors, pourquoi Dominus Providebit ? Est-ce que quelqu'un sait, à part... Toujours la même personne. Est-ce que quelqu'un sait, pourquoi Dominus Providebit ? Si vous prenez la pièce de 5 francs, sur une face, vous avez la croix du Christ. D'accord ? Sur un front rouge, et dans un carré, sous forme d'écuisson. La croix, c'est le Christ. Le rouge, c'est le Saint-Esprit. Et le carré, c'est Dieu créateur, celui qui a créé l'univers. Donc, c'est la Trinité. Alors, cherchez le royaume de Dieu dans sa Trinité, sur une face. Et l'autre côté, vous avez quoi ? L'autre côté, vous avez un paysan, un knecht, un bourg. Guillaume-Tel, par exemple, c'était un bourg, c'était un paysan. Pourquoi est-ce qu'on dit un bourg ? Vous connaissez, j'espère, tous le jeu de Yass. Le jeu typiquement suisse. Qui gagne au Yass ? Le bourg. Pourquoi ce n'est pas l'As ? Pourquoi ce n'est pas le roi ? Pourquoi ce n'est pas la reine ? Pourquoi c'est le bourg ? Et le deuxième plus fort, c'est qui ? C'est le Nen. C'est drôle, c'est bizarre. Dans les autres pays, l'As qui est l'Empereur, c'est le Guillaume. Ensuite, c'est le roi. Ensuite, c'est la reine, etc. Parce que les Suisses ont des jeux pour apprendre au jeu. Apprendre. Il y a un jeu qui s'appelle « Attoalentement ». « Attoalentement ». C'est un peu paradoxal. « Attoalentement ». Ça apprend au jeu, nos enfants, la patience, comment perdre. Et le bourg, ça apprend quoi ? Ça apprend que dans l'histoire, ce n'est pas l'Empereur qui gagne. Ce n'est pas le roi qui gagne. Ce n'est pas la reine qui gagne. Mais c'est le Knecht, le Landsknecht. Ce qui a fait la force de la Suisse, c'est le fantassin, le paysan armé. La neutralité armée du paysan. Et ça, ça nous faisait les soldats, l'armée la plus forte du monde dans l'histoire. Et maintenant, on est encore ceux qui défendront le pape. Les Landsknecht suisses avaient une technologie militaire et des armures très spéciales qui font qu'on a gagné dans les guerres militaires. Alors maintenant, j'aimerais que la Suisse gagne dans les guerres économiques. Nous sommes face à une guerre économique. Et malheureusement, je pèse mes morts. Actuellement, nos élites, en guillemets, nos as, nos rois, nos reines, ceux qui devraient nous défendre, ceux qu'on a élu pour nous défendre, et je pèse mes morts, ils nous trahissent. Nous sommes en état de trahison maximale. C'est pour ça que, sachez bien une chose, en Suisse, le souverain, c'est nous. Le souverain, c'est vous. La reine, la reine, la reine, les rois, c'est nous. Nous sommes le souverain. Et ne vous laissez pas avoir par ces manipulateurs d'opinion qui sont payés grassement, en grande partie, par des forces obscures de l'étranger, qui ne veulent pas que la Suisse vote dans les plaires. C'est une chance historique. J'appelle cette votation la votation du siècle. Et c'est peut-être même la votation du millénaire. Ce que vous allez apprendre, si vous ne le savez pas déjà, ce soir, cet après-midi, c'est que nous sommes tous volés. Quelqu'un a dit qu'on ne peut pas voler, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Ça semble juste. Eh bien non. On nous ment à tout le monde et depuis tout le temps. Vous voyez, on va discuter sur le mystère à mener maintenant. Alors, pourquoi je vous ai demandé à Vlad de distribuer ce document ? Parce que, face au mensonge, il faut se baser sur le texte de l'initiative. Le texte est très précis. Le texte, vous l'avez au dos. du document. L'autre côté de la photographie, vous avez le texte complet. Ce texte, nos adversaires disent qu'il est très compliqué. Mais dites-vous bien une chose, ce texte remplace des centaines de documents dans le monde entier, dont notamment un document qui fait exactement 1789 pages. Pourquoi 1789 pages en des documents principaux dans le monde économique ? Pourquoi 1789 pages ? Quelqu'un dit ? Par exemple, notamment, c'est un fouillage, mais la date, ça ne vous rappelle rien ? La Révolution française. Ils ont pris la date de la Révolution française comme, pour se rappeler, c'est presque une... Ils aiment bien les chiffres, nos adversaires. Donc, c'est une espèce de numérologie magique pour nous vaincre. C'est l'esprit de la Révolution française. Et nous, les Suisses, on résiste à cet esprit de la Révolution française. Il ne faut pas tomber dans ce piège. On vous dit, vous allez tout avoir et tout, mais regardez les autres pays dans le monde qui suivent l'esprit de la Révolution française, c'est de pire en pire. Ils sont à l'orée de guerres civiles. Donc, ils ont mis ce nombre de pages exprès. Pourquoi 1789 ? Parce que, il y a exactement mille ans avant 1789, le 23 mars 1789, Charlemagne, dans son empire, décrétait que le taux d'intérêt était illégal, illicite, amoral, immoral et mauvais pour son royaume, pour son empire. Carle d'être grossé, Charlemagne, ce grand compreur qui a fait le roi. Le 23 mars 1789, il a déclaré ceci. Il a oublié une chose, mais ça a quand même duré mille ans et tout le monde rêvait et le royaume de France a respecté cette interdiction jusqu'en 1789. Et la vraie raison de la Russie en française, c'est d'introduire le taux d'intérêt dans le système économique du monde, notamment de la France, qui était un des royaumes qui résistait encore à cet esprit de la banque anglo-saxonne, la banque hollandaise, des banques suédoises, anglaises, hollandaises. Donc, en 1789, il a cassé mille ans d'histoire. Pourquoi ça a cassé ? Monsieur Charlemagne, et je viens déjà, on en parle dans la conclusion, il a oublié une chose qui est très importante, c'est le jubilé. Non seulement il faut interdire le taux d'intérêt, mais il faut aussi savoir faire des fêtes pour remettre à zéro les compteurs économiques dans le système économique mondial. et il y a cinq jubilés. Et là, tout le monde connaît, c'est les sept jours. On fait la fête, après six jours de travail, on a au moins un jour de repos. Ceux qui ont essayé de casser ce rythme, comme les révolutionnaires, avec le décadil, ils voulaient faire tous les dix jours pour râper trois jours sur les dix jours. Donc, ça a raté et ils sont revenus à sept jours. Vous avez les sept jours. Premier, ça va. Les sept semaines, les sept mois, les sept ans, les sept fois sept ans, le grand jubilé. 49 ans. Il y en a qui disent que c'est important parce qu'ils veulent roustir une année sur la durée. Mais les sept fois sept, c'est très important. C'est des chiffres qui sont inscrits dans notre nature. Et Charlemagne a simplement oublié d'imposer ces cinq fêtes dans le rite humain. Nous, on le respecte assez bien en Suisse. On a les sept jours, on a les sept semaines avec les vagues en spartate. On a les sept fois sept à peu près avec les fêtes des Lignerons. C'est à peu près le rite. On tient toujours pas en Suisse. L'Église catholique est en train de réintroduire la notion de jubilé tous les 49 ans. Donc, il faut remettre les compteurs à zéro dans l'économie à intervalles réguliers. Sinon, les plus riches sont toujours plus riches et écrasent les pauvres qui sont toujours plus pauvres. C'est ce qu'on vit maintenant. Ouvrez les yeux autour d'eux. Donc, ce que je vous demande, c'est de rester collé au texte. Ce texte, on va peut-être l'analyser tranquillement ensemble et noter si vous avez des questions. On reviendra dans la partie questions sur le texte lui-même. Donc, le premier article, ordre monétaire et marché financier. Donc, la Confédération garantit l'approvisionnement de l'économie en argent et en service financier pour ce faire, elle peut déroger au principe de la liberté économique. Donc, nos adversaires disent attention, avec Monnaie Pleine, il n'y aura pas assez d'argent, il n'y aura moins de crédit, etc. C'est totalement faux. au contraire, l'essentiel même de l'initiative Monnaie Pleine, c'est, le mot va vous plaire, c'est la souveraineté monétaire. Nous sommes les souverains, comme je vous l'ai dit, vous êtes les reines et les rois, et le premier devoir d'un roi ou d'une reine, c'est de battre une bonne monnaie pour son peuple. C'est ce que disait Saint Louis, Louis IX, le roi de France. Si la monnaie est mauvaise, si elle est de mauvais alois, comme on dit en vieux français, c'est comme si vous truquez toutes les balances sur le marché. Et actuellement, dans tous les marchés mondiaux, toutes les balances sont fausses, tous les vêtres sont faux, tous les degrés sont faux, tous les instruments de mesure sont faux, parce que l'instrument ultime pour mesurer les échanges, c'est la monnaie. Et actuellement, on joue, on spécule, on triche, on truque les monnaies dans le monde entier. Et nous, les Suisses, on est parmi le pays du monde, avec la meilleure monnaie, on a des intérêts négatifs, parce que on est ceux qui trichent le moins, mais malheureusement, ça commence quand même chez nous, les trichons. Donc, la monnaie est un instrument fondamental pour le bien-être. C'est quoi ce qu'on cherche dans la vie ? C'est quoi la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie ? C'est rendre les autres heureux. Mon but, à moi, ici, c'est de vous rendre heureux. Et quel est le moyen de rendre les autres heureux ? C'est de leur ôter l'épine du pied des difficultés économiques. Alors, nous, les Suisses, on est assez chanceux, mais il y a quand même des gens pauvres en Suisse. Et il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On est dans une guerre économique, comme je vous l'ai dit, et on est en train de nous voler la richesse suisse, l'organisation suisse. On est en train de nous démolir. Chaque année, les Américains viennent avec un gros revolver de cow-boys et nous braquent le revolver sur la tempe en nous disant si vous ne nous donnez pas X milliards, on vous démolit. On vous empêche de faire du commerce en dollars. On nous démolit nos banques, on nous démolit nos actifs, on essaie d'affaiblir nos systèmes publics, nos services publics. Donc, notre premier rôle c'est d'assurer un approvisionnement correct en monnaie dans la Suisse. On est quand même assez intelligents. Il y en a qui disent « Ah, ça va faire l'inflation, ça va être comme le Zimbabwe ou comme le Weimar dans l'an de la guerre, il n'y aurait rien à faire sur les mondes. » Alors, premièrement, on n'est plus dans ce temps où les choses étaient rares, on est au contraire dans une période où les choses sont abondantes. C'est la première fois dans l'histoire qu'on est en face de surabondance de tout. Et ça, c'est le but essentiel de monnaie pleine. Vous avez une surabondance de tout qui dépasse le plafond de viande, de beurre, de lait, de fruits, de voitures, de montres, d'ordinateurs, une surabondance de tout. Tout le monde pourrait bien vivre sur cette terre. On peut produire de tout en trop. Et d'ailleurs, on produit beaucoup trop de camels, par exemple, parce qu'il faut faire marcher la machine. Donc, on fait l'envers de ce que les Suisses aiment faire, c'est-à-dire de la qualité. Mais qu'est-ce qu'on ne produit pas assez ? C'est quoi la seule chose qu'on n'arrive pas à produire assez ? Quelqu'un devinait ? La monnaie. Et qu'est-ce qui est le plus facile à produire ? Les choses, les produits ou la monnaie ? C'est la monnaie qui est la chose la plus facile à produire. C'est quand même bizarre. On arrive à surproduire de tout, on jette des tonnes de beurre, de blé, 900 000 tonnes de blé jetées à la poubelle, 400 000 tonnes de beurre, 600 000 tonnes de fromage, des oeufs, des fruits, des petits poussins qu'on a des machines pour les... Enfin, je ne vais pas parler de ça, c'est tellement horrible. Enfin, on maltraite la nature, on maltraite les animaux, on pollue, etc. On arrive à produire de tout sauf la monnaie. Nous, les Suissons, on est quand même assez intelligents pour savoir produire de la monnaie. Notre monnaie est une des meilleures du monde, mais on produit beaucoup de monnaie pour les banquiers, on trouve des milliers de milliards pour sauver les banques, mais pas pour le peuple. Pas pour les gens, pas pour la population, pas pour les jeunes, pas pour les chômeurs, pas pour les... Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un des buts essentiels de la monnaie pleine, c'est de pouvoir ramener peut-être un peu moins de production de camelotte mais de meilleure qualité, mais quand même surabondante, et monter la production d'argent au niveau de la production des biens de manière qu'il y ait une égalité, qu'il n'y ait pas un écart entre les deux, et que les gens puissent vivre correctement, au moins avec des besoins basiques de tout le monde. Le monde entier maintenant pourrait vivre correctement. La faim dans le monde, c'est absurde. Les chômeurs dans le monde qui courent après du boulot et qui sont malheureux toute la vie et qui suicident, qui prennent des produits, des somnifères, qui boivent de l'alcool, qui prennent la drogue, etc., parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, c'est débile. Ce n'est pas le travail dont on a besoin, c'est le revenu dont on a besoin. Le travail, on sait se l'inventer. Si quelqu'un a les moyens de vivre, il trouvera du travail lui-même, il s'inventera du travail, il sera romancier, écrivain, artiste, peintre, etc. Donc, le but essentiel de Monnaie Pleine, c'est de faire coïnciter la surproduction de biens de qualité ou la juste production de biens de qualité avec le pouvoir d'achat de la population. Donc, ceci est le premier article. On peut déroger, dans certains cas, à la liberté économique parce que la liberté humaine, la vie humaine est plus importante que le tabou du marché. Et on sait que le marché, il parle de la main invisible. Mais la main invisible, ce n'est pas la main invisible, c'est la main, les mains occultes de sociétés secrètes qui prennent plaisir à rendre les autres malheureux. Ça existe, il y a des maladies mentales où les gens prennent plaisir à rendre les autres malheureux. Malheureusement, on est souvent dirigé par des gens bizarres qui ont des graves problèmes psychologiques, psychiatriques et qui dominent la planète actuellement. Il faut avoir le courage de le dire. Et je le dis franchement, je les ai fréquentés. J'étais secrétaire général des crédits suisseaux, je les connais de l'intérieur, je ne vais pas qu'en étant là-dessus parce que je suis tenu quand même au secret bancaire. Mais je peux vous dire d'expériences faites et de drôles de l'ASCAP dans ce monde. Ensuite, deuxième article, restez collés au texte. nos adversaires veulent toujours le distraire du texte. Moi, je me colle au texte. Elle seule aimait de la monnaie, des billets de banque et de la monnaie scripturale comme moyen de paiement légaux. ça, c'est un des coeurs de l'initiative. Très peu de monde sait que l'essentiel de la monnaie est produit par qui ? Qui fait la monnaie suisse ? Donc là, on parle de la monnaie suisse, du France-Suisse. Qui fabrique les France-Suisses ? Avec lesquelles vous jouez, vous travaillez, vous échangez tous les jours. Alors, ma question est un peu insidieuse dans la mesure où ce que l'on utilise d'habitude pour faire nos échanges et qu'on croit sincèrement être des France-Suisses, en fait, ne sont pas des France-Suisses. Je m'explique. Les banques commerciales, chaque fois qu'elles font un crédit, elles créent quelque chose que tout le monde appelle du France-Suisse. Mais ce quelque chose, suite à une motion parlementaire d'un de nos amis, qui s'appelle Guéry Muller, qui était député national du Conseil national suisse, qui d'ailleurs a été victime d'une cabale de gens dont on n'a pas le droit de parler en public, mais qui n'a pas été réélu ni au Conseil national ni dans sa ville. Mais néanmoins, grâce à lui, Guéry Muller, vous pouvez regarder sur Internet, il a fait déclarer par le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, que la monnaie scripturale des banques commerciales est comme des miles de la compagnie aérienne suisse ou des banques cumulus de la Migros ou des points garantis de la COP. Ce n'est pas de la monnaie légale, ce n'est pas des francs-suisses, ce sont des substituts monétaires. Donc ce qu'on croit être des francs-suisses, c'est qu'on travaille tous les jours sur notre compte en banque, une banque commerciale, ce ne sont pas des francs-suisses. C'était à l'époque la monnaie pleine quand vous étiez à la poste, il n'y a encore pas si longtemps, mais ils ont réussi à transformer la poste dans une banque commerciale, quasi-banque, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de crédit, ils doivent passer par une autre banque pour faire des hypothèques. Lorsque vous étiez à la poste, à l'époque, c'était la monnaie pleine, c'était du franc suisse, garantie par la Suisse, les comptes postaux étaient sûrs. Et nous, en fait, on aimerait revenir à un système comme le juge de vos postales de l'époque, comme c'était avant. Ils disent que c'est un big bank financier, c'est une nouveauté, personne ne l'a jamais fait. Tout ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas vrai. Alors, plus de 90% de la monnaie que vous croyez défendue sur les francs-suisses sont créées dans les banques commerciales. Pour profit de qui ? Qui bénéficie de cette création monétaire, de cette souveraineté monétaire ? Les banquiers qui se payent des salaires colossaux. Vous savez qu'il y a des banquiers qui gagnent des dizaines, si ce n'est pas des centaines de millions, il y a par année de revenus, par année. Vous savez qu'il y a des individus à la City à Londres ou à New York qui gagnent par année des revenus de milliards de dollars de revenus par année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ils ont des bonus, des stock options, des avantages, incroyables pour les pousser à la cupidité. Donc, tous ces milliards, certains individus qui gagnent des milliards par année, ils vont rappeler tous les pauvres du monde pour se faire des salaires de ministres. De ministres. Des salaires à... Hein ? Même pas de ministre, même pas de chef d'État. Vous savez que nos chefs d'État en Suisse, nos conseillers fédéraux, ils gagnent quelques centaines de milliers. De milliers. Et combien gagnent les trois directeurs de la Banque nationale suisse, ils gagnent plus près d'un million. Chacun. Et ça, c'est rien du tout. En Suisse, on est encore gentil. Quand vous pensez aux milliards aux États-Unis. Donc, la monnaie actuellement qui circule dans les pays du monde entier quasiment à part de rares exceptions, c'est de la fausse monnaie. Le Conseil fédéral dit c'est des substituts monétaires. Maurice Salet, prix Nobel d'économie, autodidacte, dit froidement c'est de la fausse monnaie. Et moi je dis c'est même pire que de la fausse monnaie. Parce que les faux monnaieurs, quand ils fabriquent de la monnaie, ils donnent du travail aux imprimeurs, ils donnent du travail aux fabricants d'hôtes, ils donnent du travail aux fabricants de machines, ils produisent de la monnaie qui est sans intérêt composé. Elle est là. Elle est stable, elle est fixe. Si on l'a accepté, c'est la monnaie plaire. Parce que la monnaie en fait est basée sur la confiance. Une fois que vous avez accordé votre confiance à la monnaie, elle est là, elle est stable. Alors que la monnaie scripturale fabriquée par les banques commerciales, là vous allez avoir la peine à comprendre. Écoutez, bien. Lorsque vous rentrez dans la banque, le matin, vous allez emprunter un million, parce qu'il faut au moins un million pour acheter son logement en Suisse maintenant, quasiment. Vous allez rentrer dans la banque. Le banquier vous a préparé le dossier, il vous fait signer le dossier, vous signez le dossier. à ce moment-là, il y a un million, il prend son ordinateur, il tape sur un, puis il a une touche où il y a un zéro, il a une touche où il y a deux zéros, il a une touche où il y a trois zéros, il a une touche où il y a plusieurs zéros. Ça dépend des claviers. Donc il s'économise même le travail de taper plusieurs zéros. Écoutez bien, c'est authentique. J'ai travaillé dans la banque, j'ai vu ses claviers. Donc il tape un, et il tape peut-être une touche ou deux, et vous avez un million qui est fabriqué à ce moment-là de soi-disant en Suisse. D'où vient cet argent ? Ça ne vient pas des fonds propres de la banque. Ça ne vient pas de la Banque Nationale Suisse. Ça ne vient pas de l'épargne de qui que ce soit. Ça vient du néant. En latin, ils disent ex nihilo. Ça vous paraît bizarre. C'est presque la... On répondra peut-être à des questions après, notez-les. Ex nihilo, en latin, ça veut dire du néant. Ça vient nulle part. C'est le coup de baguette magique. C'est de la magie. Et en fait, il va voler à tout le monde un tout petit peu. Ça va diluer les vrais billets que vous avez dans vos poches. Tout le monde a un peu d'argent dans sa poche. Chaque fois que les banques commerciales créent du néant des montants, votre argent dans vos poches perd un peu de valeur. Ils rârent, de manière invisible, un tout petit peu de valeur. ensuite, ensuite, ils prêtent cet argent à quelqu'un, à vous. Vous, vous devez payer régulièrement des intérêts. Certaines banques commerciales vous interdisent d'amortir le principal, le million que vous avez emprunté. C'est donc le contraire. C'est interdit d'amortir, de rembourser. Pourquoi ? Parce que si vous remboursez le principal, lorsque vous avez remboursé le million dans sa comptabilité, chaque fois que vous remboursez, il diminue le principal, ça veut dire que l'argent retourne en dehors. Ad, dit-il. L'argent retourne en dehors. C'est très dur à comprendre, mais je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ces monnaies transitoires, une monnaie FNL, qui ne durent pas, eux, ils ont qu'elles d'amortir sur ton intérêt, ils ne veulent pas vous rembourser le principal, comme ça, ils écrèvent régulièrement votre travail, votre sueur, votre... Et en fait, vous payez plusieurs fois votre maison. Et à la fin, l'argent est détruit, mais eux, ils gardent tous les intérêts comme l'argent. C'est très dur à comprendre, mais on pourra peut-être garder vos questions, on pourra en discuter dans la partie questions. Donc, quelque chose qui vient du néant, qui dure dans le monde réel et qui oriente le futur, parce qu'une des fonctions de la monnaie dont personne ne parle, quasiment, c'est que la monnaie oriente le futur. celui qui détient le pouvoir exorbitant de créer la monnaie, en fait, peut décider, moi j'accorde un crédit à monsieur, mais pas madame, mais pas mademoiselle, mais à vous, oui, mais pas à vous, mais pas à vous. Moi, je me prends pour Dieu. D'ailleurs, il y a même des grands banquiers du monde, Lord Blainfield, à New York, qui disait je fais l'opus Dei, je fais le travail de Dieu. Froidement, il a dit ça au public, c'était enregistré. Donc, quelque chose qui vient du néant, qui exerce son influence sur le temps présent et le futur, et qui retourne au néant, ça appartient à qui ? Qui est le propriétaire de cette chose ? Le possesseur, on est d'accord, c'est le banquier. Mais s'il n'était le propriétaire, il ne le détruirait pas. Vu que vous louez cet argent, ce n'est pas à vous. Si c'était à vous, vous ne loueriez pas. Alors, c'est à qui ? Je vous laisse la question, on en discutera pendant la période de question. C'est une petite question pour vous titiller. Qui possède ceci ? Nous, on est plein, on dit, écoutez, on le sait bien la création monétaire. mais l'argent est à nous. C'est quand même le con, c'est nous le roi, c'est nous qui devons pas te mener, et on aurait le culot de nous louer à nous-mêmes notre propre bien. C'est à nous. Donc, les francs suisses, les vrais francs suisses, de la banque nationale suisse, ou des banques cotonales, si on a une structure fédéraliste qui serait créée, ou des banques communales, si on veut vraiment être très fédéraliste, ou des banques personnelles, parce que moi, mon but, c'est que tout le monde doit être banquier. Tout le monde est roi, donc tout le monde est banquier, tout le monde crée sa monnaie. Ça, c'est mon but ultime, c'est la décentralisation maximale. Là, on peut discuter. Mais les plaines, ça ouvre cette porte, ça entre-ouvre cette porte, mais disons, restons au niveau banque nationale suisse, pour ne pas trop bouger tout en même temps, c'est nous, les Suisses, qui sommes propriétaires de la banque nationale suisse. Et moi, la banque nationale suisse actuellement, une société anonyme, moi je suis pour qu'elle devienne une coopérative intégrale citoyenne qui distribue automatiquement la monnaie qui correspond à la création monétaire directement à toutes les personnes dès la conception qui habite en Suisse. Aussi crumeur que ça. Mais là, on peut discuter. Donc, c'est pas, tout ce que je vous dis là n'est pas absolument noir-souvelant dans l'initiative, mais c'est des portes qui s'entroulent vers un futur beaucoup plus agréable. Mais en tout cas, ce qui est vrai, ce qui est dans l'initiative, c'est que la monnaie devient la propriété des Suisses. D'accord ? Donc, ne vous laissez pas aveugler par des manipulateurs de l'esprit. Alors, l'émission et l'utilisation d'autres moyens de paiement sont autorisés sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque Nationale Suisse. Cet article est très important. Tout simplement, en Suisse, on est des rares pays du monde dans lesquels il y a plusieurs systèmes monétaires. Vous savez ça. Combien y a-t-il de systèmes monétaires en Suisse ? Dites-moi un chiffre. Normalement, dans un pays, surtout les Français, ils ne comprennent pas cet article. Ils deviennent fous quand on leur explique. Les Français, c'est unitaire, tout est à Paris, tout est centralisé, il ne peut y avoir qu'une seule monnaie, ce n'est pas possible de trouver. La plupart des pays du monde, c'est comme ça. Mais en Suisse, on a combien de systèmes monétaires ? Vous savez ? Plus d'une centaine. À l'époque, dans la Suisse, avant la constitution de 1848, il n'y avait plus de 900 systèmes monétaires en Suisse. Et on en a gardé une centaine. Le plus grand étant le VIR. Alors vous avez la banque VIR, vous avez le RECA, vous avez les selles locaux, les tausherings, les banques du temps, vous avez une multitude de petits systèmes, des selles, des systèmes d'échange locaux, etc. Et ceci fait une compétition. Et notamment le VIR, c'est un chiffre d'affaires de plusieurs milliards qui circule en Suisse depuis les années 30. Et la banque VIR, contrairement à toutes les autres banques dans le monde, ils disent, franchement, nous fabriquons des francs VIR. Et nous utilisons des francs Suisses. Ils ont deux monnaies dans le système VIR. Il y a des francs Suisses et des francs VIR. Et grâce à ça, le système Suisse bancaire est l'un des plus efficaces du monde parce qu'il y a au moins une compétition. Il y a une concurrence. au système absurde tel qu'on peut, dès qu'on le démontre avec une déficitiatique. Vous me suivez jusqu'à présent ? Est-ce que quelqu'un est largué ? Vous suivez ? Bon. Donc, vous avez la banque VIR qui fabrique des francs VIR. Actuellement, toutes les banques commerciales, elles fabriquent ce que je vous ai dit de la fausse monnaie. Ils disent que c'est des francs Suisses. Mais c'est des montages. La banque VIR dit oui, nous fabriquons des francs VIR. Mais le Crédit Suisse fabrique des francs Crédit Suisse. Le nom de banque Suisse fabrique des francs une en banque Suisse. La banque VIR fabrique des francs banque VIR. Plus de 90% de l'argent qui circule. Moi, je dis même près de 100% de l'argent qui circule. C'est des francs avec une étiquette. Mais c'est par abus de marque. Ils prennent le franc Suisse pour coller sur leur monnaie locale, leur monnaie bancaire, leur monnaie privée, leur monnaie commerciale. Et ils en tirent tous les bénéfices de l'organisation des Suisses. Ils nous piquent notre abondance. Ils nous piquent de notre productivité. Ils nous volent toute la qualité de notre travail. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la moitié de l'année était chômée. Au Moyen-Âge, il y avait des fêtes sans arrêt. Ils avaient des compositeurs musiques dans chaque ville. Ils faisaient des cathédrales dans chaque ville. Ils faisaient de l'art, de la musique, des poésies, de la musique folklorique. Ils faisaient des fêtes, des danses, etc. Au Moyen-Âge. Maintenant, on a les machines, les ordinateurs, le courant, l'électricité, les inventions, des trucs. Puis on bosse comme des fous. Elle est passée où toute cette productivité ? Elle est passée justement dans ce vol monétaire subtil, les subreptices, en catimini, tous les jours, un petit peu, on y gratte un petit peu tous les jours. Et en finalité, on se trouve tous volés. on nous ment tout le temps à tout le monde. Alors, monnaie pleine, mais au niveau constitutionnel, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, le fait qu'on peut créer des monnaies différentes du franc suisse. Nous, on parle du franc suisse. Tout le franc suisse est à nous. D'accord ? C'est monnaie pleine. Monnaie pleine en franc suisse. Mais, vous avez le droit de faire d'autres monnaies. Vous voulez faire des bitcoins, vous faites des bitcoins. Vous voulez faire du Swisscoin, vous faites du Swisscoin. Vous faites des balay coins, du Egloncoin, du Chabécoin. Vous faites un sel, etc. Vous êtes reconnus dans la consécution fédérale comme étant libre de faire vos monnaies privées, vos monnaies de club, vos monnaies résistances élétiques. Vous aurez un fond de résistances élétiques. Vous aurez le droit de le faire avec monnaie pleine à côté du franc suisse. Étant bien entendu que nous, on aimerait que le franc suisse reste une monnaie les plus stars du monde, les plus fortes du monde. On n'a pas peur du franc suisse fort. Au contraire, imaginez, le franc suisse monte, d'accord ? Imaginez. Ah c'est horrible, c'est horrible pour notre... Ah c'est horrible, c'est horrible, le franc suisse est trop fort, il faut se tirer dans le pied pour nous affaiblir. On se tire dans la cuisse, on se tire dans le moelleh. Mais si le franc suisse monte, tant bien, on ira acheter les vignobles français, les châteaux, le margot, les châteaux, le rothschild, le mouton rothschild, on va acheter une plage en Grèce, on va faire des vacances, tout le monde va aller faire des vacances, on sort nos francs suisses dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe ? On dépense nos francs suisses dans le monde entier, on fait des super vacances, tout le monde est content, on achète les autres industries dans le monde entier, nos francs suisses reviennent en Suisse, donc redonnent du travail aux suisses, parce que les francs suisses ils vont bien les dépenser, donc ils vont faire marcher notre industrie qui ne marche pas très bien, parce qu'on a une surcapacité, on ne produit pas tout ce qu'on pourrait produire, et bien il y a un moment où les autres vont se dire que c'est les suisses qui ont raison, ils vont nous copier, c'est aussi simple que ça, il ne faut pas avoir peur du franc fort, parce que le franc fort on peut le dépenser, on peut acheter du pétrole au bon marché, on peut acheter des usines dans le monde entier, on peut équiper, on peut investir, on deviendra les premières investisseurs du monde, c'est quoi le problème ? Alors, on continue avec le texte, j'aime coller au texte, alors, la loi organise le marché financier dans l'intérêt général du pays, elle règle notamment les obligations fiduciaires des prestataires de services financiers, la surveillance des conditions générales des prestataires de services financiers, l'autorisation à la surveillance des produits financiers, les exigences en matière de fonds propres, la limitation des opérations pour compte propre. Donc, ça, c'est un peu technique, ça veut dire que nous, les Suisses, de manière démocratique, on va surveiller tous ces aigres-freins, tous ces filous qui nous roulent depuis des siècles. Donc, on a tout un arsenal de mesures déjà prêtes. Donc, cette initiative fédérale, il faut bien comprendre, c'est des principes constitutionnels qui doivent respecter l'unité de matière, mais il y aura des lois d'application, des ordonnances, il y aura des mois et des années de discussion. Donc, on commence un chantier qui va nous durer, on aura le meilleur système financier du monde grâce à cette initiative fédérale. Donc, on ne peut pas tout prévoir maintenant, mais on ouvre la porte à un processus démocratique tel qu'on a l'habitude de le faire en Suisse. Et on surveillera les gens dans leur profession fiduciaire, la fiducie, c'est la confiance. C'est ce qui inspire le reste du monde à investir en Suisse, c'est qu'on inspire encore confiance. Donc, il faut garder ce caractère de confiance et sachez que la Finmac, le gendarme financier de la Suisse, actuellement est dirigé par un nom de la City qui s'appelle Branson qui a des poursuites pénales notamment en Asie parce qu'il a truché, triché dans le domaine financier notamment le taux du libre, le taux d'intérêt, etc. Il a allé jurer pour le gouvernement américain qu'on ne le fera plus au nom du grand banque suisse. En fait, on est dirigé par un type de la City et la City, c'est nos concurrents. On a mis comme chef de la finance suisse, comme gendarme financier suisse, nos principales concurrents. Il faut... Alors ça, ce serait une chose à changer suite à la campagne de Bollet-Plein. Il faudra changer certaines têtes qui ne sont pas du tout suisses et qui sont étrangères. Et vous savez que les grandes banques suisses, Crédit Suisse et les millions de banques suisses utilisent le mot suisse mais sont aussi un abus de marque comme le franc suisse. C'est un abus de marque. La plupart de ces grandes banques ne sont plus dirigées par des Suisses. Vous le savez. Donc c'est aussi une reprise en main de notre système financier. Alors, les prestataires de services financiers gèrent les comptes pour le trafic des paiements des clients en dehors de leur bilan. Ces comptes ne tombent pas dans la masse en faillite. Alors ça, c'est fondamental. Actuellement, ces agrégats, ces substituts financiers, cette fausse renaise, s'il y a une faillite, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons, l'Union Banque Suisse, elle a fait déjà deux fois faillite. Une fois, elle a été reprise par la SBS les années Carter. Donc la SBS a disparu. Tout ne doit pas se passer, à part les trois clés. Ils ont repris l'UBS, le non-UBS, pour ne pas que le monde sache que l'UBS est en faillite. Et la SBS, la société banque suisse, a disparu. Première faillite. Deuxième faillite, l'affaire Gouchepa. La grande faillite, les subprimes, des milliards, des milliards, des milliards. Tout ça, plus de 10 000 francs par Suisse, par personne, y compris les bébés en Suisse, étaient risqués. 10 000 francs. Donc, deux fois, l'Union Banque Suisse est en faillite. On ne dit jamais 203. Moi, je n'espère pas. Mais imaginez, on serait vraiment bête. Une troisième faillite de l'UBS. Et puis, pour une fois, l'État suisse, la Banque Nationale Suisse, etc., il dit, on les laisse aller en faillite. Vos comptes, ils sont libérés en quoi ? En France Suisse, vous croyez ? Mais non. Le Conseil fédéral a mis par écrit, il y a même une loi dont on parlera, de la Finmat, par hasard, de Bramson, vos francs suisses, ce que vous croyez des francs suisses, vous n'étant pas des francs suisses, si une banque fait faillite, vous perdez tout. La Suisse ne garantit pas ces fous francs suisses. Ils l'ont mis par écrit, suite à une motion guérimulaire. Alors, nous, toute monnaie de paire, qu'est-ce qu'on demande ? On demande ça, c'est simple. Si vous avez dans une banque des comptes-titres, des actions, des obligations, et que la banque tombe en faillite, ces comptes-titres ne sont pas dans le bilan de la banque. Ils sont à vous, comme dans un coffre. Si la banque n'a pas en faillite, vos titres vous restent à vous. Vous pouvez les mettre dans une autre banque, vous pouvez les reprendre chez vous, puis couper les coupons, etc. Nous, on veut que les francs suisses soient comme des titres, hors du bilan de la banque, commercial, privé. Comme ça, votre argent, vos francs suisses sont des vrais francs suisses, monnaie pleine. C'est ce qu'on exprime par monnaie pleine. Ce qui veut dire que si n'importe quelle banque fait faillite, il y a des banques suisses qui ont fait faillite, à tout niveau, vous avez des gens qui ont perdu des sommes considérables, vous avez d'autres banques étrangères qui font des faillites. Si une banque suisse faisait faillite grâce à monnaie pleine, l'argent suisse resterait comme des titres, hors du bilan de la banque, donc la banque fait faillite, mais votre argent est sorti de la gestion de la banque, ça reste à vous et vous pouvez le mettre dans votre coffre à vous ou le mettre dans une autre banque qui ne serait pas faillite ou à la poste parce que nous, on aimerait aussi que la poste revienne à monnaie pleine. C'est clair ça ? C'est fondamental dans ce sujet-là. Vous avez des vrais francs suisses. Actuellement, vous n'avez pas de vrais francs suisses. Tous parmi vous, vous avez des faux francs suisses. Donc c'est un petit article qui a l'air de rien. Alors, on continue avec le texte. Article 99A Banque Nationale Suisse En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque Nationale Suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit par les prestataires de services financiers. Alors là, ça c'est fondamental. La Banque Nationale Suisse doit travailler pour l'intérêt de la Suisse. Actuellement, la Banque Nationale Suisse travaille pour l'intérêt des États-Unis ou de l'Europe. Ils soutiennent le dollar, ils soutiennent l'euro et ils investissent tout à l'étranger et rien en Suisse. Vous savez que la Banque Nationale Suisse actuellement investit dans 14 entreprises nucléaires, militaires, américaines. ou que la Banque Nationale Suisse par ses investissements pollue deux fois plus que toute la Suisse dans l'industrie carbone par ses investissements notamment dans les gaz de schiste. Donc nous, on veut que la Banque Nationale Suisse redevienne Suisse et défendre la souveraineté de la Suisse et on n'a pas peur du front suisse fort comme je vous l'ai expliqué au parcours. Donc la Banque Nationale Suisse on la recadre et on lui donne un pouvoir supplémentaire. on le verra dans le cadre de la discussion on donne plus de pouvoir à la Banque Nationale Suisse mais on veut qu'elle soit sous contrôle démocratique. On veut que la Banque Nationale Suisse vraiment serve les intérêts de nous. C'est nous en fait les coopérateurs. Il y a un petit film qui circule on l'a fait actuellement il y a la publicité de la Migros qui disent on est tous coopérateurs de la Migros. Nous on aimerait qu'on soit tous coopérateurs de la Banque Nationale Suisse. Chaque fois que vous verrez le mot Migros vous verrez c'est Migros dites-vous bien la Banque Nationale Suisse doit être une coopérative intégrale citoyenne à peu près qu'on soit automatiquement des coopérateurs. Elle peut fixer des délais de conservation minimaux pour les placements financiers. Alors ça c'est une chose aussi qui n'est pas facile à comprendre. Un paramètre important dans le monde économique c'est la vitesse de circulation de la militaire. Actuellement les banques ne se font plus confiance et la monnaie est quasiment gelée les banquiers entre eux qui ne travaillent qu'en monnaie pleine je vous attirerai l'attention que les banquiers entre eux ne travaillent qu'en monnaie pleine ils ne travaillent vis-à-vis de la Banque Nationale Suisse qu'en monnaie pleine et ils laissent la monnaie de singe la fausse monnaie les substituts monétaires pour le bras peuple. Mais entre eux c'est déjà la monnaie pleine. Alors nous on aimerait que la monnaie pleine soit entre tout le monde. Qu'on soit tous des banquiers et qu'on ait la monnaie qui soit sans risque comme les banquiers veulent que la monnaie soit entre eux. Mais alors maintenant entre eux les banquiers ils ne se font plus confiance et c'est quasiment gelé. Alors il y a un domaine où les banquiers sont très malins c'est qu'ils gèrent maintenant la spéculation en haute fréquence en nanosecondes. C'est des robots qui travaillent à des vitesses folles et vous savez qu'ils en sont au SPAD où ils raccourcissent la longueur des fibres optiques ils rapprochent les ordinateurs des marchés pour gagner des nanosecondes des fêtements secondes parce qu'il faut tourner la monnaie très vite pour eux. Et ils arrivent à gagner ils créent la monnaie ils vident la monnaie ils créent la monnaie ils détruisent la monnaie ils créent la monnaie ils détruisent la monnaie tel point que lorsqu'on vous donne un bilan d'une banque c'est comme si vous voyez le niveau d'une baignoire à la fin de l'année d'accord ? On voit dans le bilan même de la BNS on voit le niveau de la baignoire chaque 31 décembre mais on ne vous dit pas combien de fois la baignoire a été vidée et remplie parce que comme je vous l'expliquais auparavant la création monétaire de la fausse monnaie c'est création destruction création destruction création destruction baignoire remplie baignoire vidée baignoire remplie baignoire vidée et on n'a pas de compteur statistique sur le nombre de lits qui sont passés dans les cuillots on voit seulement la baignoire vide pleine ou en moitié pleine ou en 3,4 pleine une fois par année alors il est important de savoir et nous avec monnaie pleine on veut savoir combien de fois ça tourne à tel point que si la création monétaire ne suffisait pas alors écoutez-moi bien oyez oyez moi les gens la monnaie pleine normalement telle qu'on prévoit pourrait pourra nous supprimer tous les impôts direct indirect TVA succession plus de création on est des rois même la reine d'Angleterre on n'aurait pas payé des impôts mais nous les rois suisses on n'aurait plus d'impôts tu dois payer en prenant le contrôle de nos monnaies et si la reprise de la seconde monétaire ne suffisait pas en prenant une miette 0, quelque chose mais une miette sur tous les transferts bancaires il y a Marc Chenet notamment un prof. Eric qui a fait une miette une miette vous voyez là il y a roulement de tambour écoutez bien voyons voyons attention ce que je vais vous dire on laisse passer le roulement de tambour suspense qu'est-ce que je vais vous dire vous n'avez plus du tout d'impôts à payer en Suisse pas de déclaration d'impôts pas de contrôle fiscaux pas de police secrète qui vient vous tirer les mots de comptabilité contre contrôler vos comptes RIE 3 tous ces machins vous oubliez plus d'abord du tout et je suis sérieux en vous disant ça si la souveraineté monétaire ne suffisait pas et bien à mon avis elle suffit parce que c'était les sauf fois on est près à 1000 milliards le bilan de la banque nationale suisse on est à plus de 800 milliards on vient atteindre les 1000 milliards on peut en discuter aussi de ceci donc imaginez vous savez les commissions sur les cartes de crédit c'est 2-3% mais là je vous parle de 0,8 c'est un signifiant et c'est sur automatique vous avez un programme d'ordinateur qui ramasse une petite miette à chaque transaction 1$ c'est pas mal vous êtes tranquille vous êtes dérouillé alors ça c'est pour la vitesse de circulation de la monnaie et la conservation pour les placements financiers dans le cadre de son mandat légal elle met en circulation sans dette soulignée sans dette donc sans intérêt l'argent nouvellement émis et cela par le biais de la confédération ou des cantons ou en l'attribuant directement aux citoyens elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps alors là il y a du tambour vous imaginez le tambour oye oye vous recevez d'argent sans dette ni intérêt ah mais c'est pas possible ah mais non c'est pas possible la dette l'argent c'est une dette c'est qui qui a mis dans la tête de tout le monde que l'argent est une dette qu'on doit louer une monnaie pleine c'est pas une dette c'est un actif comment est-ce que vous devriez payer un loyer sur quelque chose dont vous êtes le propriétaire et qui correspond à la richesse accumulée par nos ancêtres qu'on fait un pays super bien organisé avec des écoles qui marchent bien de la recherche qui marche bien des CFF qui marchent bien Swisscom qui marche bien la confiance la paix politique on a une paix sociale paix politique télétravail etc pourquoi est-ce qu'on devrait louer nos avoirs à nous-mêmes bon nous c'est pas possible de recevoir de l'argent gratuit ah ouais ah ouais alors les banquiers pourquoi ils sont ceux qui sortent des milliers de milliards gratuitement ah ouais ah il y a comme ça une classe d'individus qui ont le droit d'avoir de l'argent gratuit par milliers de milliards on les sauve ils viennent pleurer ils ont un petit problème parce qu'ils n'ont pas ces bonus alors qu'on leur donne déjà des dizaines de millions si c'est pas des centaines de millions si c'est pas des milliards eux ils reçoivent de l'argent gratuit puis nous on n'aurait pas le droit alors que c'est nous le droit parce que l'argent ça correspond à quoi ? ça correspond à la confiance à l'organisation à la productivité à l'histoire aux brevets aux inventions tout ça ça nous a été donné par nos ancêtres on n'a plus besoin de réinventer la roue on n'a pas besoin d'inventer le feu on n'a pas besoin d'inventer la machine à écrire l'ordinateur on a des gains de productivité comme ils le sont dans tous les données on a comme je vous l'ai dit le grand problème on a une surproduction de tout sauf de l'argent alors que l'argent c'est la chose la plus facile à produire et cet argent on le produit en haut de nom donc le vrai bénéficiaire de cet argent qui doit compléter tout le progrès technique toutes les inventions toutes le... c'est nous c'est vous et vous y avez droit alors il y a la mentalité suisse-allemande il faut tout gagner mon verre il a dit il n'y a pas d'argent gratuit il faut gagner l'argent pour le mériter ah oui pour les imbéciles du peuple mais l'élite on dit mais eux ils reçoivent des commissions des enveloppes des... je ne vais pas aller jusqu'au bout du raisonnement vous comprenez ce que je veux dire ils reçoivent ça gratuitement il y a des actionnaires qui reçoivent des montants considérables les grands de ce monde les Rothschild les Goldman Sachs etc. ils regardent leur monde ça tourne et puis ils gagnent il y a un Noël où elle est en jour et nuit non on a le droit d'avoir de l'argent qui tombe du ciel comme on reçoit l'air gratuitement l'eau gratuitement le soleil rapidement les grands économistes soi-disant grands économistes ils disent en anglais there is no free lunch il n'y a pas de dîner gratuit ou bien Tina there is no alternative Tina c'était les libéraux anglais qui disaient souvent ça il y a une alternative c'est l'alternative suisse nous les Suisses on n'est ni capitaliste ni communiste on est associatif et en s'associant on est super productif la Suisse c'est des tas de petites PME et le système bancaire mondial il essaie de démolir les PME parce qu'ils veulent des grandes multinationales à eux ils veulent démolir on voit en Italie on voit dans l'Europe ils rappellent les masses monétaires M3 qui est notamment les crédits aux PME aux petits témoignages d'entreprise en Italie c'est tombé quasiment à zéro en France la même chose Macron il est en train de démolir les petits témoignages d'entreprise française ou italienne ou grec la Grèce est un pays en guerre le PME est descendu de 25% c'est pire qu'une guerre c'est un laboratoire vous me dites quand on a passé le temps pour la dépasser un petit peu d'accord on est quasiment mieux on y va notez vos questions alors elle constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net au canton alors l'or bon c'est une valeur quoi qu'il arrive on voit dans l'histoire l'or quasiment une valeur constante dans toute l'histoire avec tant de grammes d'or on a quasiment tout le temps le même nombre de grammes de graines contrairement aux monnaies fiduciaires aux monnaies papier qui s'écroulent se sont toutes écoulées même les monnaies métallicromènes se sont écoulées parce qu'il y avait moins en moins de métal précieux et de plus en plus de métal libre donc on garde on garde un peu quelque chose en or mais ce qui est très important dans cette article c'est que les deux tiers ont qu'un coup parce qu'actuellement dans la constitution fédérale suisse c'est écrit que deux tiers doivent aller au comptant un tiers à la confédération mais ceci n'est pas du tout honoré les cantons donnaient leur pouvoir de sovranité monétaire par exemple le canton de Genève à l'époque la sovranité monétaire il n'y avait pas d'impôt à Genève parce qu'ils vivaient comme je vous l'ai dit auparavant sur la grasse monétaire la sovranité monétaire et les cantons ont accepté de donner leur pouvoir de sovranité monétaire à la confédération à la condition qu'ils reçoivent deux tiers d'un bénéfice net qui inclut la sovranité monétaire mais actuellement ils ont passé une convention entre le département le fédéral des finances et la BNS comme quoi ils donnent au maximum de 2 milliards au grand maximum alors que cette année il y a plus de 50 milliards de bénéfices sans compter la croissance monétaire on est au-dessus de 100 milliards et ça régulièrement depuis quelques années le bilan de la Banque Nationale Suisse c'est une courbe incroyable on a quasiment cultivé par 7 plus de 7 fois le bilan de la Banque Nationale Suisse mais tout ça ils le cachent de leur comptabilité le bénéfice en fait part à l'étranger dans des investissements d'ailleurs même douteux en monnaie de l'art en monnaie euro etc et il y a même pire c'est que Williger au début des années 2000 a signé a provoqué une nouvelle loi qui interdit à la Confédération d'avoir de l'argent sans intérêt comme il y a eu en France depuis les années 70 en 73 vous avez la loi Rothschild Giscard d'Espagne etc à l'époque vous avez les 30 plurieuses le général de Gaulle il disait plan de calcul porte-avions à la Confédération à la Confédération